Leur 27 du matin, on frappe. Toc, toc, toc ! C'est le facteur. Non, le facteur ne monte pas dans les étages. Ah bon ? Pas Amsterdam. À Amsterdam, le facteur ne monte pas. Il glisse le courrier par une fente pratiquée dans la porte de l'immeuble. D'accord. Il glisse le courrier par la fente. Les enveloppes s'éparpillent sur les marches. Et pour éviter de les piétiner, les habitants qui entrent ou qui sortent, prennent leurs lettres et déposent les autres. Oui, ils déposent les autres en pile, bien rangées sur la deuxième marche ou sur la troisième. La quatrième maximum. Quant au facteur, André, oui. André, qui n'est pas un simple facteur. Pas juste un mec qui distribue le courrier à vélo dans le noir du petit matin pour gagner sa vie. Non. Ah bon ? Bien sûr que non. En vrai, c'est un étudiant en génie biomédical. Et sauf qu'on s'en fiche du facteur. Il n'a aucun intérêt, ce facteur. Il peut étudier le génie biomédical, ou être SDF, Rockstar, immigré, voire appartenir à la famille royale. On s'en fiche. Parce que ce qui compte, ce sont les enveloppes. Les fameuses enveloppes qu'ils utilisent tous les jours par la fente de la porte. C'est comme ça, Amsterdam. Pour tout le monde. Sauf pour Victoria. Elle, elle marche dessus et ça reste coincé sous son talon. Merde ! On parlera de Victoria tout à l'heure. Pour l'instant... On frappe. Sauf qu'à Amsterdam, non. Sauf que maintenant, si. Donc ça ne peut être personne d'autre que le voisin du dessus. Parce que c'est un petit immeuble. Il n'y a que deux étages avec un appartement par étage. Oui, un seul appartement par étage. À part elle et le voisin du dessus. Personne n'a la clé de la porte d'en bas. Dans ce cas, ça ne peut être effectivement que le voisin. Yann, il s'appelle Yann le voisin. Oui, le vieux du dessus. Celui dont les cigares empestent la cage d'escalier. Les trois cages d'escalier en collimation, dont les marches sont recouvertes d'un tapis rouge et usées. Tout imprégné de l'odeur de ces cigares. Yann, c'est vous Yann ? Elle ouvre la porte et... Personne. Ah bon ? Personne. Elle voit juste l'enveloppe que Yann, ça doit être lui, ça ne peut être que lui, a glissé sous sa porte. Oui, il y a une enveloppe... qu'il a glissé sous sa porte avant de se carapater. À moins que les toc-toc-tocs, ce ne soit pas lui. Quelqu'un a pourtant frappé. Il se carapate parce qu'il ne veut pas qu'elle le voit. Mais les toc-tocs, c'est lui. Il ne veut pas qu'elle sente son odeur de vieillesse. Il ne veut pas qu'elle sente son odeur de fromage. C'est quand même lui qui a frappé. À Amsterdam, on ne frappe pas aux portes. Et certainement pas lui, puisqu'il ne veut pas qu'elle... Si, c'est lui ! À Amsterdam, on ne frappe pas aux portes. Sente son odeur de cigare. Non, ce n'est pas ça ! Son odeur de genièvre, alors ? Pas ça non plus. L'odeur des cigares qu'il achète dans une cave du Damrak. Pas ça non plus. L'odeur du genièvre qu'il achète chez Vinand Fokink. La célèbre distillerie située sous l'hôtel Krasnoporski, place du Dam. Pas du tout. Si ! Le dame qu'elle traverse à vélo pour aller au théâtre Frascati. Le dame qu'elle traverse à vélo pour revenir de la gare centrale d'Amsterdam. Les fois où elle rentre en train après un concert à Rotterdam. Oui ! Les fois où elle rentre en train après une répétition à Maastricht. Les fois où elle rentre en train après une visite à Utrecht. Oui ! Les fois où elle rentre en train de Paris. Oui ! De Berlin. Oui ! D'Israël. Elle rentre en avion d'Israël mais prend le train de l'aéroport jusqu'à la gare d'Amsterdam. Alors que Yann, lui, jamais. Il ne passe jamais par cette gare. Yann va place du Dam deux fois par an, c'est tout. Quand il n'a plus d'eau de vie. Quand il a terminé son genièvre supérieur de chez Vinand Fokink. Un genièvre pur malte. Mais il ne fera pas la porte. Non. Parce qu'il ne veut pas la voir. Il ne veut pas voir sa sale gueule enjuivée, enchaînée, endeuillée, empathique, emphatique. Yann ? Sa gueule enjuivée avec ses cheveux qui pendouillent. À l'âne Franck comme ça. Ni ses yeux fiers et dominateurs. Dont le regard lui bouche le regard. Ni son haleine fétite de Shylock. Ni les franges dégueulasses du châle de prière dont le petit youpin qu'elle porte dans le ventre s'enveloppe déjà. Yann ? Non, pas lui. Si, si, Yann. Le voisin du dessus ? Impossible, pas Yann. Mais alors, pourquoi ne frappe-t-il pas la porte ? Pourquoi ? Il ne veut pas la déranger. Il ne veut pas la déranger parce qu'il sait qu'elle est enceinte de neuf mois. Mais l'enveloppe ? Oui, l'enveloppe. Une enveloppe de couleur khaki en provenance d'Israël. Non. En provenance d'Israël, avec le... Non. Alors quoi ? Elle vient du conservatoire d'Amsterdam, cette enveloppe ? Non. Du philharmonique de Bruxelles ? Non. De Carnegie Hall. Non plus. Elle est peut-être estampillée du blason d'Amsterdam, cette enveloppe ? Oui, c'est ça. En anglais. The coat of arms of Amsterdam. En néerlandais. Et fappen van Amsterdam. En polonais. Her Amsterdam. En espagnol. Et les escudos d'Amsterdam. En danois. Amsterdam by Baden. Héroïque. Résolu. Miséricordieux. Jamais je n'oublierai l'émotion qui nous a étreints lorsque, réfugiés à Londres, nous avons appris par des témoins oculaires la manière dont toute la population de la ville s'est opposée à la barbarie. Yann ? Oui, Yann. Ça doit être urgent. Au point de ne pas laisser la lettre sur le tapis rouge de l'escalier ? Au point de remonter malgré ses vieilles jambes, de la laisser sur le seuil et de frapper à sa porte ? Amsterdam, on ne frappe pas aux portes. C'est une lettre de la mairie, c'est... Une facture. Une facture, ok, une facture. De gaz. Une facture de gaz si urgente ? De 1700 euros. 1700 euros ? De gaz. Quoi ? Elle a ouvert une station pour remplir toutes les bonbonnes de plongées sous-marines de la ville ? Elle a lancé une fusée hybride dans l'espace ? Elle a génocidé un peuple ! Silence ! Silence ? Pourquoi silence ? Tu viens de dire génocide. Et alors ? Après un génocide, on marque toujours un temps. Ah bon ? De silence. Tu veux dire après le mot génocide ? Après le mot génocide, il y a un silence. Un temps de silence. Alors disons carrément, un soupir. C'est comme ça que ça s'appelle en musique. Pourquoi en musique ? Parce qu'elle est violoniste. Ah bon ? Oui, elle est violoniste, on a oublié de le préciser. Et non seulement elle est violoniste, mais ça marche plutôt bien pour elle. Elle a même composé le célèbre concerto. Pour violon en la mineur. Le paradoxe de l'étourneau. Le paradoxe de l'étourneau. De l'étourneau. Elle a composé un concerto qui s'appelle le paradoxe de l'étourneau. Et c'est cette oeuvre qui lui a valu sa gloire. Sa gloire n'exagère. On aurait en disant une certaine reconnaissance. Ce concerto lui a valu une belle notoriété. Locale pour l'instant. Avec quelques débouchés vers les capitales européennes les plus proches. D'accord. Donc, un soupir. Un temps. De silence. Un temps de silence. Un soupir. Si ça peut te faire plaisir. C'est le terme adéquat. Un temps de silence égale un soupir. Mais si le silence est d'une durée indéterminée. Point d'orgue alors. Indéterminé ne veut pas dire trop long. Juste le temps de soupirer. Le temps pour l'interprète de prendre une pause. D'accord pour la pause. Mais pas trop longue. Quatre temps. C'est comme ça. De toute façon, qui n'a pas besoin d'une pause ? Après avoir dit le mot génocide. Il y en a pas besoin de drôle müsse de prendre une pause. D'accord. – Sous-titrage FR 2021